Bonjour et bienvenue encore avec moi sur votre chaîne Cuisine Delice Maison. Aujourd'hui on va préparer un couscous, un très bon couscous, un couscous à base de la semoule de maïs qui est sans gluten et c'est très très bon pour la santé. Alors pour cela on a besoin de la semoule de maïs, j'ai de la semoule très très fine, carottes, une boue de persil coriandre, une tomate, une oignon, j'ai une poivron verte douce, un piment rouge fort, une aubergine, un morceau de choux, un petit peu de courge, courgettes et des navets et bien sûr de la viande. Et comme épices on va utiliser gingembre, curcuma, poivre et sel. J'ai un peu de beurre ronce et bien évidemment de l'huile d'olive pour cuire notre couscous. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais prendre mon plat de couscous, je vais mettre la viande, je vais couper mon oignon de cette façon. Je vais faire ajouter de l'huile, une cuillère de curcuma, une cuillère de poivre, une cuillère du gingembre, une cuillère du sel et du beurre ronce et de l'huile d'olive et je vais mettre sur le feu pour mijoter un petit moment. Vous voyez, de cette façon, j'ai une cuillère de beurre ronce, je vais l'ajouter comme ça, du poivre, du sel, du curcuma, de gingembre. Et bien sûr, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive ou bien de l'huile végétale si vous avez. Et là, je vais laisser revenir un petit moment et après, je vais couper une tomate. Ou bien on peut la couper dès le départ, c'est pas grave, on peut couper une tomate dès le départ. Comme ça, on va mettre tout sur le feu et on va laisser mijoter et à côté, on va préparer le reste des ingrédients. Voilà, de cette façon. Ça va tout fondre, c'est pas grave si on l'a pas coupé vraiment très très fin. Voilà, comme vous voyez, je vais mettre sur le feu et je vais laisser cuire, mijoter. Après, on va finir ensemble. Alors là, après avoir mis ma viande à revenir, je vais passer à la préparation des légumes. Donc, j'ai déjà préparé les légumes. Je vais vous montrer juste une chose. Au niveau des carottes, nous, on enlève souvent le cœur. On la coupe comme ça en deux et on tire le cœur de cette façon. Si la carotte est fraîche, vous pouvez la garder avec son cœur. Celle-là, elle est coupée en deux, mais c'est pas grave. On peut la manger aussi. Une dizaine. De cette façon. Après, je vais faire pareil pour le reste. Et là, ce que je vais faire, je vais préparer les tomates. Je vais les mettre à blanchir dans l'eau. J'ai à peu près des tomates cerises. On peut utiliser 500 grammes de tomates. Vous voyez. J'ai 500 grammes. J'ai des tomates cerises. Elles sont sucrées en ce moment. Elles sont trop bonnes. Je préfère faire la sauce avec. Elle est plus sanctueuse avec ces petites tomates. D'accord ? J'ai mis un peu d'eau et des tomates. Je vais les mettre sur le feu pour blanchir un petit moment. Après, on va les mixer pour avoir un jus de tomates qu'on va utiliser pour la cuisson. Après avoir mis les tomates sur le feu à cuire pour blanchir, mon couscoussi, ma viande est en train de se mijoter. Je vais préparer la semoule de maïs. Alors, vous avez le choix, soit de mettre l'eau directement. Mais si vous avez peur que ça colle, vous pouvez mettre un peu de l'huile au départ. Mais moi, d'habitude, je mets directement de l'eau avec la pratique ou bien de... Parce que je le prépare souvent. Donc, je maîtrise la manière de préparation. Donc, je vais le faire de cette manière. Comme d'habitude, je vais vous laisser vraiment les ingrédients que j'ai utilisés en barre d'infos. D'accord ? Là, je travaille avec un kilo de semoule de maïs. Voilà. Je vais utiliser les deux mains. Comme ça. En fait, chez nous, là, on a cette semoule-là et ça ressemble un petit peu à la farine. Donc, c'est pour cela que je la travaille à cette manière. Mais, chez vous, je pense, vous trouvez de la semoule très très fine ou bien la semoule moyenne. Vous savez, comme celle avec laquelle vous cuisinez la polenta. Donc, c'est faisable. Avec celle-là, on peut faire le couscous de maïs. Là, j'essaye de l'ouvrir entre mes mains. De cette manière. Voilà. Comme ça. Pour que vous pouvez voir. Je vais faire comme ça. Voilà. Ce semoule-là, il est vraiment très très bon pour la santé. On la dégère très bien. Et, comme je vous avais dit, il est sans gluten. Voilà. Je vais la laisser absorber un petit peu. Je vais vous montrer la viande après avoir mijoté. Comme ça, je vous montre l'étape suivante. Là, après avoir que la viande est bien mijotée, je rajoute de l'eau chaude. Chaude. Je vais mettre à peu près un litre et demi, on va dire. Voilà. Je vais porter sur le feu. Et je vais juste laisser bouillir. Et après, je vais rajouter les légumes. Les légumes qui prennent de la cuisson. Eh bien, on peut les mettre maintenant. Attendez. On va faire ça ensemble. On va rajouter le chou qui prend de la cuisson. Deux morceaux de chou. J'ai deux morceaux de chou. J'ai des carottes que j'ai enlevé le cœur. Je les dispose à cette manière. J'ai des navets. Des navets. Et voilà. C'est les premières légumes que je mets. Ça prend de la cuisson. Je vais mettre sur le feu. En même temps, je vais mettre ma semoule. Attendez. On va faire ça. Je vais poser le couscousier sur le feu. Et on revient pour mettre la semoule ensemble de cette façon. Attendez. Hop. Voilà. Après avoir laissé ma semoule absorber de l'eau, je vais la mettre comme ça sur l'eau de mon couscousier. Dans l'eau de mon couscousier. Voilà. Je vais la laisser cuire à peu près 30 minutes. La première cuisson. Et après, on peut la retirer. On va l'arroser avec de l'eau, avec du sel. Et on va la cuire que deux fois. Cette semoule-là, ça se cuit très 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 vite. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais la mettre sur le feu, sur le légume. Je vais la mettre cuire pendant une demi-heure. Voilà. Après avoir... J'ai retiré mon premier semoule cuit 30 minutes. Je la verse comme ça. C'est un peu chaud. Faites attention. Hop. Retirez toute la semoule. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais l'arroser avec de l'eau. Et je vais mettre un peu de sel. Une cuillère... Une cuillère du sel. Vous avez le choix. Vous pouvez le faire de cette façon. Sinon, vous pouvez le faire fondre dans l'eau. Je vais faire comme ça, tant que c'est chaud. Et qu'il absorbe de l'eau. C'est bien. Et à l'aide d'une cuillère, je fais comme ça. Donc, dans le premier couscous, j'ai utilisé 40 cl de l'eau. Et là... Attendez. Parce que moi, j'ai sévère en liquide. J'ai utilisé 40 cl de l'eau. Et là, j'ai utilisé 30 cl. Je vais essayer de l'ouvrir. Et je vais le laisser absorber cette eau. Et après, on revient avec sa tige. Et je vais mettre un poivron. Et de faire attention. Si le poivron n'a pas un petit trop ou quelque chose. Sinon, on aura une sauce trop piquante. Je vais retourner sur le feu. Je vais mixer les tomates que j'ai. Je vais les mixer. De cette façon. Et je vais rajouter avec ce jus de tomates. Une cuillère de concentré de tomates. Et après, je vais la rajouter un moment. Donc, après avoir laissé la semoule de maïs absorber l'eau. Je vais essayer de l'ouvrir de cette façon. Comme ça. Je vais la cuisiner pour une deuxième fois. Ou bien la faire cuire une deuxième fois. Pendant 20 minutes. D'accord ? Et après, notre couscous sera prêt. Ce que je vais faire maintenant. Voilà. Après avoir mixé la sauce à la tomate. Je vais remettre une grande cuillère de concentré de tomates. Une petite cuillère plutôt bien remplie de concentré de tomates. Je vais la diluer dedans. Et je vais verser le tout avec les légumes. Après, je vais mettre le couscous à cuire pendant 20 minutes. Après, on va le servir pour le déguster ensemble. A tout à l'heure. Donc, j'ai mis la sauce tomates avec les légumes à cuire. Et je vais mettre la semoule dans mon couscous. Et je vais le mettre à cuire avec le reste du légume. Pendant 20 minutes à peu près. 20 minutes, une demi-heure maximum. Et après, on va le déguster ensemble. Comme je vous avais dit. Voilà. Je vais vous poser mon haut de couscous. Et je vais laisser cuire 20-30 minutes maximum. Alors, voilà. Après l'avoir retiré la deuxième fois. Donc, deux fois de cuisson. C'est bon. Je vais servir mon couscous. C'est pas chaud. Arroser ma semoule de cette manière. La semoule de blé ou bien de maïs, c'est bien de l'arroser avec de jus. Il absorbe plus tant que c'est chaud. C'est mieux de la faire cette opération tant que c'est chaud. Voilà. Et là, je vais rajouter mes légumes et le reste. Voilà. De cette manière. Je vais le déposer. En même temps, je vais essayer de le décorer. Un peu. D'une cuillère ou bien. C'est chaud. Attention. Un morceau de viande. Mes légumes. Voilà. Je vais continuer à préparer comme ça. Et après, on va le manger. Voilà mon couscous. Après l'avoir bien arrosé et disposé de toutes mes légumes, voilà ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Je vous dis bonne dégustation. Bon appétit à vous tous. Et j'espère vous voir à très bientôt dans une autre recette. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager et de liker. Et ça me fait plaisir de lire vos commentaires. N'oubliez pas aussi. Merci. A très bientôt. Avec une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada ...